Un mur surmonté de barbelés borde les habitations, séparant des quartiers en deux sur des kilomètres. Il crée de longs couloirs le long des façades. Un couple marche dans l'un d'eux. Un champ entouré de barricades s'étend derrière le mur jusqu'à des bâtiments. Surveillé par des soldats, des hommes y creusent la terre. Un jeune brun à casquette approche d'une cavité dans le sol. Il tient une mine cylindrique et plate entre les mains. Il la dépose sur la terre puis lève la tête. Il observe de l'autre côté du mur une grille qui transporte une nacelle. Le jeune brun regarde sa montre. Il se met à courir vers la nacelle qui est déposée dans le champ. Un garde le vise avec sa mitraillette. Le jeune saute dans la nacelle. La grue rapatrie immédiatement ce dernier de l'autre côté du mur, sous les tirs des gardes du champ et d'un homme dans un mirador. La grue pose son chargement sur un chantier. Le jeune sort de la nacelle souriant. Des hommes présents l'acclament. Le jeune retire sa casquette et l'agite au-dessus de lui. Un homme en costume descend de la grue et le rejoint ainsi qu'un ouvrier. Tous trois courent vers une voiture et grimpent dedans. Un châtain à lunettes et au visage allongé les observe depuis un autre véhicule. Ils démarrent. Le jeune brun et ses deux complices démarrent à leur tour. Dans un petit appartement, un journal anglais est posé. Sur la couverture, un article est titré « Rocambolesque évasion de Berlin-Est, un musicien s'envole vers la liberté ». L'article est illustré avec une photo du jeune brun assis à un piano.